Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo c'est quoi l'examen normalisé, quelles sont ses composantes essentielles, pourquoi les questions de la plupart des examens se ressemblent telles. Nous allons travailler ensemble aussi un exemple dans l'examen et un corriger en français d'abord et après en arabe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour apprendre beaucoup sur la langue française. Dans cette vidéo, nous allons voir l'améthane du jahoui le plus en commun. Comment est-ce que les mouines ses principales, pourquoi les lesquelles sont en dessous dans la description de chaque année. Nous allons faire un exemple pour parler de la langue française et de l'arabienne. Nous allons parler de la langue française et de l'arabienne. Nous allons parler de la langue française et de l'arabienne. Avant de commencer l'explication des composantes de l'examen normalisé, je vais répondre d'abord à la question suivante. Pourquoi les questions de l'examen se ressemblent-elles ? Autrement dit, pourquoi on y trouve chaque année des mêmes questions ? Si vous trouvez que les questions de l'examen se ressemblent, c'est parce que celui qui propose l'examen respecte des critères. Des critères d'un cadre de référence. Et qui dit cadre, des bien sûr espaces délimités. Je répète en arabe. Si vous avez dit des questions de l'examen, vous pouvez vous présenter un C'est le cas ou le cas ou le cas qui est de ce cas Et ce cas c'est qui est celui qui laisse la leveling de tout le cas Que de toute l'entérité ne soit pas hôpée Pas d'apprécier resserie du cas de demande Et mettre l'adresse que ce qu'on a vu Non encore, c'est la vraie des aspects que vous appréciez Mais elle est la vraie qui se carakanait chaque année Et c'est ce qui sera la première fois que vous voyez Et c'est simple pour que vous passez à votre édition Par le cas français c'est qu'il est très composant de la communication à savoir la lecture, la langue et l'écriture C'est une remarque dans le domaine de l'imtihane qui confie toutes ces accepteries ou assassins Je veux dire, il y a la lecture, la langue, la langue, les qualités de l'écriture et l'écriture Commençons d'abord par la première composante, la lecture ou ce qu'on appelle la compréhension de l'écrit Cette première composante permet de juger si vous avez la capacité à comprendre le texte, l'analyser et de réagir Autrement dit, on peut dire que les questions de la compréhension se composent de trois parties très essentielles que vous devez savoir et qui vous facilitent le travail Je répète en arabe Le mot qu'on appelle la lecture ou le fahim ou le quira Enhancant par la lecture sonlles La question et la questione est Il faut savoir que le texte support est souvent un extrait d'une oeuvre littéraire, d'un roman ou d'une nouvelle. Les trois composantes de cette première partie qui est la lecture sont, premièrement, l'identification. Dans cette partie, vous avez deux questions pour relever des éléments appropriés du texte. Sélectionner des informations, par exemple, pertinentes ou reconnaître des éléments caractéristiques du texte. Prenons cet exemple pour mieux comprendre c'est quoi relever. Quand on parle de relever, c'est dégager du texte, par exemple, le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvrage, le genre, la maison d'édition, etc. La deuxième question est une question posée pour reconnaître. Ça veut dire, est-ce que vous êtes capables de reconnaître le texte ? Est-ce que c'est une lettre, par exemple ? Est-ce que c'est un poème ? Est-ce que c'est un extrait d'une pièce théâtrale, etc. Je répète l'explication en arabe. Deuxième l'inclin, c'est autre question qu'il y a déjà un antoile. Mon change enraclant est mon openly ou une nouvelle 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 ou une tempête. Ou des phépés en avez-vous des é highlighting. C'est une lettre, c'est une lettre, c'est une lettre. La lettre, c'est une lettre, c'est une lettre, c'est une lettre, un texte, c'est une lettre, une lettre. le deuxième est le comprends le troisième est le réagir le réagir leur réagir, il y a quoi qu'on est le faire avec le nœud on explique le premier est l'identification on va aller en trouve quelque chose d'une question qui nous pousse à votre- 날 vous demandez par exemple votre exemple est-ce que vous voulez l' mogę le v l'esprit 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 C'est une question qui n'est pas dans l'ensemble des gens qui n'ont pas envie de travailler Nous allons passer par exemple sur D'après Jean, D'après Gérard, D'après Albert D'après, ce qui signifie que c'est l'écoute D'après Jean, on va venir dans le tableau et on va mettre le nom de l'autor ou Jean On ne va pas cliquer avec le tableau Le tableau n'est-ce que c'est l'écoute C'est l'écoute, c'est l'écoute Nous allons faire attention On va mettre le tableau qui sera facile Dans la maison d'édition, on va vous dire On va mettre le tableau d'éité On va mettre la tableau d'éité On va mettre la tableau d'éité Et puis d'après La deuxième question On va mettre le tableau d'éité L'éité Comment est-ce que c'est le tableau d'éité ? Comment un poème ? Comment un dialogue ? L'éité C'est une lettre C'est facile Donc c'est juste le premier C'est l'identification Passons maintenant à la deuxième partie Qui est comprendre Donc c'est quoi comprendre Il s'agit de dégager un sens Interpréter des idées Et établir des liens Autrement dit, vous avez trois questions Pour comprendre le texte On vous demande par exemple De compléter un tableau En répondant par vrai au faux Avec justification Ou on vous demande Par exemple, de justifier votre choix En élaborant une courte réponse Donc regardons cet exemple Pour mieux comprendre Dans cet examen par exemple Nous avons trois questions Pour ce qu'on appelle Comprendre le texte La troisième question La quatrième Et la cinquième Dans la troisième On vous demande de Répondre par une phrase courte A partir du texte La quatrième C'est une question de choix multiple La cinquième C'est compléter bien sûr Le tableau par vrai au faux Avec justification A partir du texte Donc ça ce qu'on appelle Comprendre un texte Je répète l'explication monde C'est un autre C'est un autre Quelle vlog Najoub Vous faites une partie Laande bath Laque File N'est-ce pas d'écris ou d' Trustee en N-S ou de l'écriture ? Le m-c-c-c-c ! Non ! Il n'agit d'on avec cette maille dans le nom de l' requested Donc on l'utilisation d'avis antoilé de l'expérience du texte Alors quand on l'utilise une une sorte de justification Si tu disais un mot à l'épisode est-ce que tu as abandoné par ses parents Si tu disais pour l'expérience J'ai pujol que la attitude J'ai pujol que la faite J'ai pujol que la attitude Ou tu ajeras une chose à l'اختيé Par exemple La narratrice porte le nom de Layla car elle est née la nuit, elle aime la nuit, elle est arrivée chez Samit Khais la nuit Vous pouvez choisir la bonne réponse, vous pouvez choisir la bonne réponse Vous pouvez choisir par exemple la narratrice porte le nom de Layla car vous pouvez choisir la bonne réponse Le dernier élément de cette première partie qui est la lecture est juger C'est à dire vous allez exprimer une appréciation, vous allez donner votre point de vue ou évaluer un comportement par exemple d'un personnage On vous demande par exemple quel est votre point de vue, que penses-tu, est-ce que tu es d'accord, accepterais-tu, quels sentiments éprouves-tu Par exemple envers un tel personnage, etc. Donc c'est la dernière question qu'on trouve dans cette première composante qui est la lecture Exemple, dans cette évaluation, la question numéro 6 est une question de réagir On vous demande, accepterais-tu d'avoir une petite bonne chez toi à la maison ? Donc vous allez donner votre point de vue On va dire d'abord oui ou non Et après, vous allez dire pourquoi Donc c'est une sorte de justification, vous allez donner votre point de vue Je répète l'explication, qu'on n'aura Dans la dernière question, il y a une question numéro 6 est une question numéro 6 Vous allez demander, qu'on n'aura de la france, qu'on n'aura de la france, qu'on n'aura de la france Donc vous allez donner le sentiment, le sentiment, le sentiment, le sentiment, et l'aura de la france Vous allez demander, qu'on n'aura de la france Vous allez avoir une petite bonne chez toi à la maison Je sais que tu app Taste, une ligne régulmère capable de donner l'explication Donc si vous allez responder au nom du christ 1. La réponse de la langue 2. La réponse de la langue 3. Le sentiment 4. Non 5. Parce que 5. Je pense 5. Donc on va regarder la réponse de la réponse 6. On va dire 6. On va dire 6. On va dire 7. Après la composante de la lecture 7. La composante de la langue est constituée de 6 questions, réparties comme suit. Nous avons 1 question pour identifier 3 questions pour appliquer des règles et 2 questions pour établir un rapport. Identifier c'est quoi ? Identifier c'est tout simplement repérer ou dégager du texte des éléments linguistiques. Exemple. Dans cet examen on vous demande de relever à partir du texte une phrase où le narrateur exprime la conséquence. Ou par exemple, dans un autre examen il vous demande de relever une conjonction de coordination. Ou bien, relever par exemple une expression de cause. La deuxième partie c'est la phase de l'application des règles linguistiques que vous avez étudiées. c'est à dire les cours que vous avez étudié pendant les séances d'outils de langue et communication. Les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, la cause, le but, la concession, la conséquence, etc. On vous demande par exemple de relier deux propositions afin d'exprimer le but ou la cause ou la concession. Ou par exemple, on vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses, au temps ou au mode qui conviennent. La troisième partie qui est établir un rapport correspond à la communication. On vous demande par exemple d'établir un rapport entre un énoncé et une situation de communication. Ou on vous demande par exemple de raisonner à partir d'une hypothèse. Regardons un exemple, les questions de cet examen. La question numéro 5 complète l'énoncé suivant en choisissant parmi les hypothèses ci-dessous celles qui conviennent. Au cas où, Leila saurait d'où il vient, elle aurait des troubles de sommeil, elle ne dormirait plus jamais, elle retrouverait enfin le sommeil. Donc, je dois choisir la bonne hypothèse parmi les trois proposées. Ou, dans une autre question, ils vont me demander par exemple de conjuguer le verbe entre parenthèses situé après au cas où, au mode qui convient. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de formuler des hypothèses. Donc, après au cas où, on le conduit au conditionnel. La sixième question est l'emploi de la concession dans un cadre de communication. Exemple, vous allez compléter le tableau qui parle, à qui, quelle est l'expression utilisée pour exprimer la concession et quelle est l'autre expression utilisée pour introduire par exemple la réfutation. Vous allez écrire l'expression introduisant la concession est, c'est vrai, que. L'expression introduisant la réfutation est, cependant. Ça veut dire, celui qui parle a accepté, a concédé dans la première partie de la phrase, puis il a réfuité. donc faites attention, on vous demande de relever l'expression qui permet à celui qui parle de accepter, concédé dans la première partie et refuité dans la deuxième partie et non pas de relever les expressions qui permettent d'exprimer la concession parce qu'on trouve des élèves qui écrivent par exemple le jour d'examen l'expression introduisant la concession est, ils écrivent bien que, quoi que, non, ce n'est pas ça. Donc la concession, c'est autre chose dans cette question. Donc on a dit que conceder, c'est accepté. Dans l'élance, on trouve par exemple, c'est vrai que, oui, etc. Je répète l'explication en arabe بعد la lecture qu'on parle de langue, c'est l'équipe. C'est juste qu'il y a une question. Nous voulons la 3e des élèves. 1. Identifier 2. تعرف 1. Un exemple 2. Un exemple 3. Un exemple une conjonction de coordination ou 2. Une expression de comparaison ou 2. Conséquence 3. Un exemple 3. Applique des règles 4. Un exemple 5. Un exemple 6. Un exemple 6. Un exemple 6. Un exemple de subordination et l'âchere qui a donné une proposition A ou une proposition B avec l'adaptation et il y a une réaction ou le temps ou le temps donc c'est l'application des règles le troisième c'est un rapport il y a des questions par exemple la question c'est l'adaptation la communication c'est un rapport c'est un rapport donc tu sais l'adaptation pour faire une proposition et l'adaptation donc la question ou c'est un rapport ou 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 et on a réellé le débrouillé mais on a dit et on a réellé le débrouillé pour terminer la procession pour terminer la procession avec un procès les réfugiés au début et on a refuter la pregnancy et on a réellé le débrouillé mais on a réellé la loi mais on a réellé par exemple un réell n'est pas pour terminer la résolution ou l'ibara qui s'appelle dans la concession c'est maintenant c'est vrai que c'est vrai que et dans l'expression de la réfutation c'est la réfutation qui appelle mais ou la qui appelle cependant et l'akhiré par exemple sur ce qui nous disons c'est un mot d'ajdad d'un mot d'ajdad la sœur 5 complète dénoncée suivante en choisissant parmi les hypothèses c'est ce qui compte bien c'est un mot d'ajdad d'un mot d'ajdad parmi les hypothèses qui a donné 3 propositions d'aquestraire qui a recommence avec une autre la première fois ouca ou l'aila souri du 1 ouca ou l'aila souri du 1 ou c'est un mot d'ajdad d'un mot d'ajdad qui a dit en france donc c'est un mot d'ajdad d'ajdad ou c'est un mot d'ajdad d'ajdad ouca ou ouca ou par exemple saïda ou m'homme ouca ou ouca ou saïda ouca ou saïda ouca ou C'est parti End Vous avez le même à l'exclamation J'ais dire qu'il est de cause Mais ça a été le fait Donc ce qui est cette suspension C'est vrai que Je vous le dis à l'expressant Dans le réfétation mess Storytel Cependant Cependant C'est le même à la chair Cependant La dernière composante de l'examen est l'écriture, ou ce qu'on appelle la production écrite. Dans cette étape, on vous demande de produire un texte narratif à partir d'un sujet donné. Donc un texte narratif qui pourrait contenir des passages descriptifs ou des dialogues. Donc la première chose que je dois faire est de lire avec attention la consigne. La lire et la relire plusieurs fois. Parce que combien d'élèves se trompent de sujets lors d'un examen ? Prenez un peu de temps pour lire deux ou trois fois le sujet avant de commencer la rédaction. Ça vaut le coup. Utilisez le brouillon pour garder votre copie propre. Dernier conseil que je peux vous donner est d'alléger la façon d'écrire pour ne pas écrire de façon lourde. Essayez de faire des phrases moins longues et de construction plus simples. Ça veut dire sujet, verbe, complément. Commencez toujours chaque phrase par majusculé et terminé par un point. Je répète en arabe. La dernière chose qui est en train d'écrire dans l'améthane est l'inchaïe. Il faut avoir besoin de l'ancien des termes de 1.5, depuis que cela vous ajoutez un dur de plus de mots. Et on peut faire avoir un bon positif de mots pour LEGATE. ou ce qui est très important. ou ce qui est unивote. ou ce qui est une fiction ou ce qui est un animal ou ce qui est un portrait. ou ce qui est un objectif. Il faut avoir beaucoup de mots qui sont utilisés l'application de l'application. Il faut être de manière simple La première chose que vous faites C'est la disciples' qui dévoire La séance de la consigne Et l'évitable de la somme Pour ne pas être au sujet Parce qu'il y a l'évitable Et qu'il y a l'évitable Pour qu'il y ait la consigne Et donc On va voir la consigne C'est quoi est-ce qu'il faut ? Ce n'est pas le cas On va voir la consigne et on l'écrit le livre et on l'écrit La 3. 4. 5. 6. 9. dès que vous allez écrire aucune réponse il y aura eu une des erreurs ou une des erreurs Mais si vous allez écrire les livres ou jedes que vous allez écrire Si on lit une version de certaines apres cela se produit, il doit avoir des erreurs Donc tout le cas n'aurait pas juste Donc on va vous donner un autre pour la musique On a écrit des romans des nouvelles Qu'il y a la dernière Voilà, j'espère que vous avez bien compris maintenant ou l'entrée composante de l'examen, j'espère que vous n'allez plus vous tromper mettez tout cela en application et vous allez obtenir une bonne note Inch'Allah, allez on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut et merci beaucoup Sous-titres par Juanfrance